Bientôt, je vais tout de suite vous dire la date, c'est en avril, c'est le 4 avril prochain au 106. Et nous accueillons nos premiers invités, Uncrafted Soul, du haut parisien qui s'est perdu dans une Amérique vintage, à la fois désuète et terriblement branchouille, cette Amérique où les lunettes papillons et le pento étaient le top de la classe et où la musique sortait des transistors et des autoradios d'une Mustang, une Amérique des années 50, mais aussi un poil plus contemporaine, enfin en tout cas vous vous brassez un petit peu plus large en mélangeant habilement folk, rock'n'roll, blues et soul. Première question, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Uncrafted Soul, ça signifie l'âme artisanale. Moi je me demandais, quelle part de do it yourself, quelle part le do it yourself a-t-il dans votre projet ? Il y a beaucoup de choses, mais déjà ça a commencé tout simplement parce qu'on a commencé à écrire nos propres chansons, à composer tous les deux, beaucoup, et puis aussi on a commencé à faire nos clips tout seul, voilà, au début un peu par manque de budget, donc ça force l'imagination et on voulait de l'image, donc du coup on s'est mis un petit peu à bricoler nos clips aussi tout seul. C'est le cas de Oh Darling ? Il y a eu un peu une équipe aussi sur celui-là. On va en parler des clips parce que c'est vrai que ça fait partie d'un univers qui se construit aussi autour de ça. On va continuer à creuser le sillon de l'artisanat. C'est quoi un bon artisan pour vous ? C'est quelqu'un qui fait les choses avec le cœur et qui les fait sincèrement. Je pense qu'on est, c'est vrai, il y a une opposition entre ce qui est fait de manière industrielle et qui est fait en masse et en chaîne, et quand on prend le temps de faire quelque chose, ça ne donne pas le même résultat du tout. C'est pour ça que nous, on se prétend artisan, parce qu'on prend vraiment le temps de faire les choses et qu'on travaille vraiment chaque chanson avec le cœur et qu'on, voilà, et en plus ça a été fait vraiment de manière artisanale puisque ça a été fait à la maison, enfin ça a commencé comme ça, et même si maintenant on est un peu plus entouré et qu'on va aller un peu plus loin, on garde quand même cet esprit-là. Et quel est l'ouvrier artisan qui se rapprocherait le plus de votre pratique musicale alors ? On vit dans une époque où ça se fait beaucoup, mais je ne sais pas. Je sais que le dernier Black Keys, il a été enregistré comme ça, par exemple, il y a pas mal d'exemples comme ça. Mais en fait, je pense, j'espère que je perpétue une lignée de musiciens qui s'enregistraient avec peu de moyens. Je pense aux musiciens des années 30, des compiles de Harry Smith qui s'appelle American Folk Anthology et on sentait vraiment que c'était fait avec le cœur, on était vraiment touchés par cette musique. C'est une des premières musiques qui nous a rassemblées, qu'on s'est fait écouter. C'est une des premières choses, une de nos premières inspirations, c'était un peu cette musique-là. Est-ce qu'on a perdu peut-être un petit peu d'âme dans l'industrie de la musique aujourd'hui ? Je pense que oui, maintenant c'est un jugement personnel. Je crois qu'on a besoin de retourner vers quelque chose de plus spontané, moins produit, avec des chansons plus écrites de manière fraîche. Et tout ça va peut-être aussi dans la proximité avec les gens, avec les spectateurs aussi peut-être. Il y a aussi cette notion-là, parce que l'artisan c'est celui qui travaille sur le local, qui connaît ses clients, qui est presque... Du coup il faudrait peut-être travailler ça aussi en même temps. C'est un peu... Moi je trouve que la scène c'est vraiment le moment où cette émotion-là se transmet vraiment, parce qu'on voit comment les gens réagissent aux morceaux qu'on a écrits, on joue devant les gens et on partage quelque chose immédiatement, on a une réponse immédiate à ce qu'on est en train de faire. Finalement la scène c'est un peu le phénomène que tu décrivais. Vous revendiquez des influences disons classiques et plutôt anciennes, des géants comme Presley, Nancy Sinatra, Johnny Cash. Depuis tout jeune vous écoutiez cela ou est-ce que finalement c'est venu sur le tard ? Moi j'ai écouté très très jeune du Elvis Presley et du Marilyn Monroe. Je ne sais pas pourquoi j'en suis venue là, mais en tout cas c'est quelque chose qui me fascinait énormément. Et bien sûr j'écoutais aussi beaucoup de choses de mon époque, que je ne citerai pas forcément. Mais bon, en tout cas oui j'ai été une adolescente avec plein d'autres choses dans mon tiroir à musique. Mais en tout cas oui j'avais vraiment une... Enfin c'était déjà une période, une époque qui me fascinait complètement, due à l'esthétique aussi. Enfin je ne sais pas, il y avait quelque chose qui me fascinait vraiment. Vous aussi ? Moi j'ai fait un peu le phénomène inverse. C'est-à-dire que j'écoutais de la musique contemporaine, du hip-hop, de l'électro, etc. Et après je me suis intéressé à la source de ces musiques-là. Et c'est comme ça que j'ai été immergé dans cet univers. C'est en cherchant les racines des morceaux d'aujourd'hui qui sortent avec des samples d'hier. Et j'ai été chercher les origines de ces morceaux. Et après, quand j'ai commencé un peu à connaître, j'ai voulu en connaître encore plus, en écouter encore plus. Et c'est comme ça que j'ai été émergé là-dedans. Vos chansons et donc vos clips, on en parlait tout à l'heure, qui sont associés aux morceaux. On a l'impression qu'ils racontent une histoire dans laquelle vous vous jetteriez à l'assaut de l'Amérique des années, je dirais 50, 60, 70. Il y a des gens qui disent un petit peu plus tôt. Finalement, c'est quoi cette histoire ? Moi, je pense qu'en fait, c'est parce qu'on n'a pas vécu ces années-là et parce qu'on est fasciné, comme disait Samia, par l'époque, par l'esthétique de cette époque. Et du coup, on peut emmagasiner plein de choses, plein de codes, plein de trucs qui nous fascinent et en faire quelque chose d'autre, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est un espèce de patchwork de vintage pour créer quelque chose d'autre. C'est peut-être... Et voilà, ça. Parce que vous réutilisez les codes de la télévision, vous réutilisez les codes de la mode, les codes du polar des années... des années avant les années 40. Enfin, voilà, vous retravaillez, effectivement, dans chaque style, vous les intégrez dans votre univers, quoi. Oui, puis en plus, on aime évidemment beaucoup la musique, mais on aime aussi beaucoup le cinéma. Et je crois qu'on s'est beaucoup amusé à regarder beaucoup de choses qui nous plaisaient beaucoup, comme des films de Tarantino, comme les frères Cohen, comme... Enfin, voilà, ce genre de réalisateurs-là. Et du coup, je ne sais pas, ça nous a... Ça n'a fait qu'alimenter, évidemment, tout ce que vous pouvez voir dans les clips, je pense. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un oeil sur l'expo Fanatitude en ce moment-là. Non, pas vraiment, mais je pense qu'on le fera avec plaisir juste après. Donc, je ne vous poserai pas la question. Je voulais savoir ce qui vous avait peut-être interpellé dans cette exposition, puisqu'on parle d'Elvis Presley, notamment, quoi. On va continuer un petit peu sur la musique. On parlait des anciens. Moi, j'ai envie de parler peut-être des plus contemporains. À la première écoute de Oh Oh Darling, ça m'avait fait penser à Herman Dune. Ah, c'est marrant. Non, pas du tout. Mais en fait, je ne connais pas, pour être très honnête, je ne connais pas Herman Dune. Je ne connais pas. Moi, je connais un peu, je vois à Web, le côté folk avant qu'il y ait un peu plus d'orchestration. Et puis, vous citez également, enfin, vous citez en tout cas dans vos références, Brigitte, dont vous avez fait la première partie l'an passé sur quelques dates. Et elle aussi, elle sort sur l'esthétique rétro. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement pour cette époque ? Et peut-être plus cet engouement pour cette époque, pour des Français, plus pour une époque qui est, enfin, en tout cas, vous, qui se retrouvent aux États-Unis ? Ouais, je ne sais pas, en fait, c'est peut-être parce que, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est parce que ça nous fait rêver, c'est, enfin, quand je regarde une émission de télé d'aujourd'hui, évidemment, ça me laisse, ça ne me provoque pas les mêmes sensations que quand je regarde une émission de télé comme Shindig, une émission de télé qui a reçu tout le monde dans les années 60. Tous les grands artistes des années 60 y sont passés, des Beatles, Orling Stone, Jolly Cash, etc. Otis Redding, c'est vraiment une esthétique qui me fait rêver, un son qui me fait rêver, des couleurs qui me font rêver, donc c'est quelque chose d'inspire. Oui, puis il y a un vrai goût de la mise en scène aussi, et du coup, on peut s'amuser à être un personnage et à vraiment réaliser tous ses rêves sur scène aussi, et puis de pouvoir s'amuser avec ça, et du coup, c'est très... Enfin, du coup, c'est... C'est ce que nous disait d'ailleurs Brigitte lorsqu'ils étaient là, il me semble. Exactement. L'un des rêves que vous avez réalisés, c'est de tourner aux Etats-Unis ? Oui. Comment ça s'est passé ? Racontez-nous un petit peu. Bon, en fait, on avait planifié un road trip aux Etats-Unis, on savait qu'on serait à New York à telle date, qu'on partirait après dans le Tennessee de telle date à telle date, qu'on serait... Enfin, on avait planifié les choses, et après, on a envoyé des dizaines et des dizaines de mails aux lieux qui pouvaient nous accueillir dans les villes où on allait, et puis la bonne surprise, c'est qu'on a eu plein de réponses positives, et donc, voilà, on s'est lancé, c'était un vrai challenge pour nous, on est revenu avec la tête pleine de musique, pleine d'expériences nouvelles, et on a vraiment... Ça restera un super beau voyage pour nous. Alors, les projets à venir, c'est quoi maintenant ? J'espère toujours beaucoup de scènes, et puis, et puis, aussi, comme on dit, Inch'Allah, un album, bientôt. Et là, il est en préparation, il s'écrit, il s'écrit depuis longtemps, donc, il demande juste à voir le jour. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Encrafted Soul.